Je vois, je vois. Ah, je vois que les soldes commencent le 22 juin. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour nos énergies de début de semaine. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Et non, ce n'était pas une blague, les soldes commencent bien le 22 juin prochain. Voilà, ça n'a strictement rien à voir avec la voyance. Mais je pense à vous, je pense à votre porte-monnaie, etc. Donc les soldes sont toujours les bienvenus pour se faire plaisir. Bon, allez, blague à part. J'espère vraiment que vous allez tous bien, que vous êtes en forme. Excusez-moi pour la vidéo précédente, peut-être que certains ont dû s'inquiéter en se disant « Tiens Jojo, il est un peu bizarre, il est sérieux, il y a un truc qui cloche. » Non, c'est que la semaine dernière, enfin la semaine dernière, cette semaine a été une semaine un peu compliquée, un peu chaotique, des énergies pénibles, des énergies lourdes, des agacements, plein de choses, donc voilà. Mais bon, ça n'a pas duré, comme vous pouvez le voir, je retrouve mon sourire, c'est le plus important. Alors, aujourd'hui, on va se faire carte Nancy avec un spécial Arcana Sacra. Voilà, ouais, j'ai décidé, je fais un spécial Arcana Sacra aujourd'hui. Voilà, et c'est d'ailleurs pour lancer les prémices d'une future vidéo qui va arriver là, dans les jours prochains, pour proposer un nouveau Tool Challenge autour de Arcana Sacra. Rappelez-vous, je vous en avais fait un, je crois que c'était l'année dernière, il y a un an à peu près, peut-être même plus, je ne sais plus, mais ça fait un petit moment. Et je me suis dit qu'avec tout ce qu'ils ont sorti récemment, les nouveaux ouvrages, les nouveaux tarots, les nouveaux oracles, etc., eh bien, ce serait intéressant de faire un nouveau Tool Challenge, afin de voir, eh bien, si nos coups de cœur sont toujours les mêmes, ou s'ils ont évolué, si on a eu de nouveaux coups de cœur, et ce qu'on aurait envie de présenter. Donc, bien sûr, tous ceux qui veulent se joindre à ce Tool Challenge, vous êtes les bienvenus à travers Instagram, à travers des vidéos YouTube, etc., des streams Twitch, tout ce que vous voulez. Je vous expliquerai bien sûr comment participer à ce Tool Challenge autour de Arcana Sacra, dans la vidéo qui sortira, je pense, en début de semaine, je pense. Peut-être mercredi, comme mercredi, c'est le jour des sorties sur la chaîne. Comme je n'ai pas de review en attente, je vous ferai la vidéo du Tool Challenge. Allez, donc, petite annonce, très, très, très rapide, vous le savez, le rituel de la pleine lune arrive le 14 juin prochain, donc il vous reste encore 2-3 jours pour participer. Vous allez sur mon lien Paypal qui est dans la barre d'infos sous le titre, dans tout le descriptif, voilà, voilà. Vous participez avec votre nom, votre prénom, les petits 5 euros entre proches et pas entre professionnels, sinon Paypal prend des frais. Vous mettez bien votre veu, votre anti-veu, et voilà, c'est tout. Pareil, vous avez mon adresse mail, hein, consultation fantabuleuse, tout ça, si vous voulez un rendez-vous avec moi pour une consultation privée ou pour un rituel privé, voilà, et c'est tout. Je n'ai pas d'autres annonces, donc on y va tout de suite. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va prendre ? On va utiliser le tarot des 7 vertus de Robert M. Play, ce que je vous ai présenté là récemment dans les dernières reviews. On va utiliser le petit oracle de Steph, de notre belle Stéphanie Gras, qui est un doudoudec, et je trouve qu'en ce moment, on en a besoin, parce que vous êtes plusieurs à vous plaindre. Alors ça me fait plaisir d'un côté parce que je me dis, tiens, je ne suis pas le seul, donc ça doit être quelque chose quand même d'assez général. Mais vous êtes plusieurs à vous plaindre, et bien des mêmes mots, à savoir une perte de motivation, vous ne vous sentez pas très bien, nostalgique, mélancolique, un peu de tristesse, voilà, on n'est tout pas bien. Et je trouve que, voilà, avoir un petit doudoudec comme ça, pour nous apporter un peu de réconfort, ça va nous faire du bien. Donc je voulais prendre des oracles et des tarots qui vont nous faire du bien avant tout, hein, c'est important. On va utiliser l'oracle des murmures également, et on utilisera l'oracle de l'harmonie, que vous avez beaucoup apprécié, parce que les questions qu'on nous avait posées sur la fin de la semaine, non, le milieu de la semaine, attendez, on est quel jour, là ? Quel jour on est ? On est dimanche. C'était sur la fin de la semaine. Je suis toujours autant perdu, c'est catastrophique, vraiment, c'est... Non, mais je pense que je suis un cas désespéré, il n'y a plus rien à faire pour moi, je... voilà. Je ne saurais jamais quand est-ce que nous sommes. Donc pareil, on se refera une ou deux petites questions histoire d'avoir un petit peu de matière à travailler. Et j'ai bien envie aussi d'utiliser le livre oracle pour avoir un petit message toujours dans la continuité pour se faire du bien. Allez, on y va avec le tarot qui va définir nos énergies principales de ce début de semaine. Je rappelle, s'il y a des tarologues sur la chaîne, ne criez pas au scandale. Moi, le tarot, je l'interprète selon mon intuition, selon mon ressenti. C'est-à-dire que je n'aime pas apprendre le tarot par cœur. C'est-à-dire que moi, j'ai appris les familles, j'ai appris les numéros à quoi ils correspondaient et tout le reste, ensuite, je préfère laisser le tarot me parler et m'apporter, me proposer des choses que je pourrais ensuite vous interpréter. Donc, on y va pour nos énergies principales ce début de semaine. Donc, du... je ne sais pas quel jour on est. Du... attendez, on va apporter un peu de sérieux quand même, Baskara. Alors, on est le 12 juin, donc 12... Ah, mais oui, le rituel de la pleine lune, il est là, lundi à mardi, c'est ça, hein ? 13, 14, ouais, c'est ça. Donc, du 13, 13, 14, 15 juin. Vous vous rendez compte, les amis, on a déjà fait 6 mois de 2022. C'est-à-dire que dans 5 mois, on est déjà à Noël. Je ne sais pas où, ça me déprime. Ça me déprime. J'ai l'impression que c'était hier que j'ai rangé tout le bazar de Noël. Je ne me vois pas tout ressortir, là, dans 3, 4 mois. Non, c'est pas... non, c'est pas possible. Allez, c'est parti, c'est parti pour nos énergies, donc, de début de semaine. Et on a le 2, 4, 6, 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, ici, ça pourrait nous parler de solutions. Moi, tout de suite, ça m'évoque des solutions qui pourraient être apportées par rapport à des prises de tête, par rapport à des querelles. Il pourrait y avoir aussi un aspect de liberté, se défaire de certaines choses, des choses qui nous emprisonnent. Mais ça pourrait être des choses, aussi, dont on s'y est mis tout seul. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme si on s'était mis, nous-mêmes, dans une position délicate. Comme si c'était nous qui avions généré une crise ou créé un problème. Voilà. On a une part de responsabilité, là-dedans. Et pour moi, ici, il y a cette liberté. Pouvoir se libérer de ça, soit en prenant conscience qu'on a généré une crise ou une situation. Et par conséquent, on va essayer de rectifier le tir pour se sortir de cette affaire-là. Soit une solution qui sera apportée, tout simplement. Mais il y a, pour moi, il y a une idée de prise de conscience sur le fait de se libérer d'une emprise, de se libérer de quelque chose qui nous entrave, qui nous enchaîne, qui... Ah ouais, et puis on a le 2 d'épée. On a le 2 d'épée, donc pour moi, ici, ça parle vraiment de conflit, un aspect de conflit. Et la chouette, étrangement, la chouette me fait penser à de la sagesse. Comme s'il fallait tirer un enseignement d'une querelle, d'une dispute, d'un conflit, de quelque chose. Il y a un enseignement à tirer derrière tout ça. Ou alors, vous-même, faites preuve de sagesse. Plutôt que d'alimenter le problème, plutôt que d'alimenter, de jeter de l'huile sur le feu, eh bien, plutôt, cherchez à couvrir ce feu, à étouffer le feu, à faire en sorte d'étouffer la crise avant même qu'elle ne se génère d'elle-même. C'est-à-dire que si, pour ce début de semaine, vous sentez un climat tendu, c'est-à-dire que si vous-même, vous êtes tendu, et que dans le travail, il y a aussi une ambiance bizarre, ou dans votre famille, dans le foyer, n'importe qui, avec vos amis, dans le couple, peu importe. Mais si vous sentez un climat de tension, si vous sentez des choses comme ça monter, ne cherchez pas à amplifier le truc, parce que ça pourrait potentiellement dégénérer. Il vaut mieux essayer de canaliser le truc, faire preuve de sagesse, faire preuve de résilience, et essayer d'étouffer le... Un peu comme, vous savez, l'expression, comment c'est ? Étouffer l'œuf, comment c'est ? Étouffer le poussin dans l'œuf. Je ne sais plus ce que c'est exactement, vous avez compris. Mais c'est le même principe, c'est-à-dire, on ne laisse pas sortir l'œuf, on ne laisse pas éclore l'œuf, mais on va tout de suite, pouf, étouffer le truc dans l'œuf pour éviter que ça puisse dégénérer. Et pour moi ici, il y a vraiment un aspect de sagesse, faire preuve de sagesse, peut-être faire preuve de diplomatie. Vous allez peut-être être amené à faire preuve de diplomatie, de discuter, d'échanger, pour éviter justement un conflit ou une confrontation. Et on a l'as de coupe. L'as de coupe, donc effectivement, ici, ça nous parle bien quelque chose qui pourrait être lié aux émotions. Et je regarde, on a le roi de pentacle. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? Ici, l'as de coupe, très clairement, ça fait appel aux émotions. Les émotions qui sont brutes, les émotions qui sont nature. Comme si vous allez peut-être devoir affronter sur ce début de semaine un flot ou un déferlement d'émotions et de sentiments. Peut-être des émotions que vous n'arrivez plus à canaliser, que vous n'arrivez plus à concentrer et qui vont devoir jaillir. Mais ces émotions, il faut faire attention. C'est pour ça d'ailleurs que les émotions sont attachées à l'élément de l'eau. Parce que l'eau peut être très douce. Elle peut apporter plein de choses. Mais quand elle rentre dans une furie et qu'elle se transforme en un fleuve déchaîné, elle détruit absolument tout sur son passage. Les sentiments, c'est exactement la même chose. On peut apporter énormément de douceur et de bonnes choses avec les sentiments. Mais quand ceux-ci ne rentrent plus, ne se contiennent plus, ils peuvent rentrer dans une effervescence destructrice. Donc pour moi, il y a vraiment cet aspect de canaliser un peu vos émotions, de faire attention, d'être un petit peu plus timoré. C'est-à-dire, vous pouvez très bien dire ce que vous pensez. Vous pouvez très bien exprimer ce que vous ressentez. Mais faites quand même attention à ne pas générer des conflits ou à générer une situation qui pourrait être tendue, désagréable ou autre. Mais essayez de faire preuve de fair-play, de faire preuve d'une certaine forme de sagesse. Même si en face de vous, vous êtes face à un adversaire... En face de vous, vous êtes en face. Bon, c'est pas grave. Désolé pour la redondance. Si vous êtes face à un adversaire qui cherche la querelle, vraiment un esprit querelleur qui cherche à créer le conflit et qui cherche à créer la dispute, ne répondez pas par la dispute. Le mieux encore, c'est de répondre soit par le silence, par le mépris, par... Voilà, non, ce que tu me dis, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'affecte pas, ça ne me concerne pas ou je n'ai pas envie de prendre partie ou tout simplement de rentrer dans cette bataille, dans ce combat. C'est, voilà, vraiment faites preuve ici de sagesse, de... Ouais, non, de sagesse, sagesse, c'est vraiment le mot adéquat. Et le roi de Pentacle ici, ça m'évoque tout de suite quelqu'un, un homme qui pourrait être rattaché à un domaine financier. Est-ce que pour ce début de semaine, vous allez être amené à négocier quelque chose avec de l'argent ? Ça pourrait être avec un banquier, avec quelqu'un qui est chargé de vous faire un prêt ou quelqu'un qui détient une somme d'argent ou qui a un lien avec un domaine financier quelconque. Ça pourrait être pourquoi pas un patron, puisque un patron, un futur patron, c'est quelqu'un qui va vous verser votre salaire. Donc c'est un homme qui est rattaché à de l'argent, vous voyez ? Le roi en plus, c'est un homme de pouvoir. Donc c'est quelqu'un qui a des responsabilités ici. Donc peut-être que ce conflit-là pourrait se faire avec cet homme. Attention, ça peut avoir un lien comme ça n'a pas de lien, d'accord ? Gardez les deux en tête. Mais ça pourrait être pourquoi pas des négociations un peu musclées avec un homme qui est en lien avec de l'argent. Donc soit, comme je l'ai dit, avec votre banquier, peut-être qu'il va falloir défendre un projet, une idée, un prêt, quelque chose de particulier. Peut-être qu'il va falloir défendre votre cause. Peut-être que vous allez devoir vous justifier de quelque chose. Ça peut être pourquoi pas un juge. Si par exemple, il y a une histoire d'argent. Par exemple, je pense au Prud'homme. S'il y a une histoire d'argent derrière tout ça. Donc je comprends mieux pourquoi ne vous laissez pas envahir par vos sentiments. Parce qu'effectivement, si jamais vous vivez une injustice et que vous laissez parler vos émotions et vos sentiments, vous risquez de vous griller tout seul. Il faut faire attention quand on parle de justice, de choses comme ça. Mais peu importe, pas forcément que de la justice. Ça peut être quand on fait un entretien d'embauche ou autre. Il faut attention de ne pas être trop dans, comment on pourrait dire, dans l'entièreté. Alors c'est important d'être sincère et honnête. Mais il faut quand même faire preuve de timoré. Être timoré. Ne soyez pas complètement entier. Parce que peut-être que ça pourrait générer quelque chose qui pourrait se retourner contre vous. D'accord ? Donc c'est là, à mon avis, que la sagesse intervient. Dans le sens où il va falloir jouer avec les sentiments de façon à donner ce qu'il faut donner. mais ne pas non plus devenir ce fleuve qui va tout détruire. Non, juste ce qu'il faut. La force nécessaire pour montrer de quoi vous êtes capable. Mais en même temps, contenir ce qu'il faut pour ne pas vous laisser déborder. Voyez ? On va regarder avec l'oracle des murmures ce que ça peut venir nous préciser de plus. Alors nous avons voir. Très intéressant. En plus, c'est la carte de couverture. Voir. Le fait de voir. Le fait de voir, de regarder. Et ça, c'est très important. Parce que la vision, c'est exactement comme l'ouïe. C'est-à-dire que parfois, on peut écouter sans entendre. Et on peut entendre sans écouter. Et parfois, la vision, c'est la même chose. On peut voir sans regarder. Et on peut regarder sans voir. Et il y a une grosse nuance là-dessus. C'est quoi la différence ? Eh bien, vous pouvez très bien regarder quelque chose. Mais en ayant le regard perdu dans le vax. C'est-à-dire, vous bloquez comme ça. Vous regardez quelque chose. Mais vous êtes en train de penser à la liste de course. À ce que le petit est en train de faire. Ce que le mari est en train de faire. Vous voyez ? Vous regardez, mais sans vraiment voir. Et parfois, vous allez voir. Vraiment, vous allez prendre, comment on pourrait dire, position dans ce que vous êtes en train de regarder. Avec intensité. Vous allez y mettre des émotions. Vous allez aussi capter ce qui est en train de se passer. Pour pouvoir comprendre l'ensemble. Et pour moi, là, ici, on nous dit bien de voir et de ne pas regarder. Donc, ici, pour ce début de semaine, vous allez te ramener à voir quelque chose. Il est temps que vous ouvriez les choses sur quelque chose. Encore une redondance. Désolé. Il va falloir vraiment attirer votre attention. Ou alors, la vie va attirer votre attention sur quelque chose de particulier. Peut-être que ça fait un petit moment qu'il y a quelque chose qui ne va plus, qui ne tourne plus correctement dans votre vie. Et on vous emmène, on vous invite vraiment à voir ce qu'il se passe, à comprendre ce qu'il se passe. Ça peut être aussi quelque chose qui est en train de se produire à l'intérieur de vous. Donc, ça peut être un déclic, une prise de conscience. Vos yeux vont s'ouvrir. Et vous allez comprendre enfin que, effectivement, ceci, ça ne peut plus durer comme ça. Ça ne peut plus fonctionner comme ça. Il faut que ça change. Il faut... Voilà. Ça peut être, voilà, une ouverture de votre vision. Une compréhension. Un déclic. Ou tout simplement, le fait de prêter attention. C'est-à-dire qu'arrêtez de courir vers plein de trucs. Je ne sais pas, moi, peut-être que vos journées sont très, très rythmées. Le travail, les enfants, le mari, la femme, le chien, le chat, la bidule, et la bouffe, et machin. Et les factures, et les papiers, et du coup, vous avez un agenda de ministre. Mais le problème, c'est que vous courez tellement après le temps que vous ne prenez pas le temps de voir des choses qui sont essentielles. Des choses qui sont importantes. Donc, prenez ce temps. Imposez-vous ce temps pour voir vraiment ce qui est essentiel et ce qui est important. Nous avons la gratitude avec Mabon. Ah bah, c'est drôle parce que Mabon, on y arrive. On y arrive. L'ITA arrive, là, dans une dizaine de jours. Et Mabon est juste derrière. Donc, non, Mabon, on a Lunasa d'abord. On a Lunasa et Mabon qui arrivera après, en septembre. Donc, Mabon, ici, effectivement, on est dans la gratitude. Puisque Mabon, c'est la fête des récoltes. C'est la fête de l'abondance. Donc, on est dans cette gratitude. On remercie la nature pour tout ce qu'elle nous a apporté. Pour toutes ces cultures qu'on va récolter. Et peut-être que, justement, pour ce début de semaine, vous allez devoir montrer une forme de gratitude. Soyez plus reconnaissant. Il faut quand même dire ce qu'il est, mais l'être humain, l'être humain est assez ingrat par nature. Il a du mal à dire merci. Pour lui, tout est normal, tout est acquis. Et quand on ne reçoit pas ce qu'on juge être normal, eh ben, on est là. On proteste, on grogne. Mais non, mais qui vous a dit que c'était normal tout ce que vous recevez ? Qui vous a dit que c'était acquis ? Personne. Personne, vous a dit que c'était acquis. Donc, soyez plus dans la gratitude, soyez dans le remerciement. Quand vous recevez quelque chose de particulier, imaginons, là, on reprend l'exemple, si vous avez réussi à négocier ou à obtenir cette chose dont on parlait avec le tarot, eh bien, ne prenez pas ça pour acquis. Vous vous êtes battus. Peut-être que vous le méritez, effectivement, mais ce n'est pas parce que vous le méritez que, pour autant, il ne faut pas apprendre à dire merci. Au contraire, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il ne faut pas non plus dire merci toutes les deux minutes. Il ne faut pas non plus être bête. Mais pour les choses essentielles, pour les choses importantes, pour les choses qui nous apportent des choses positives, à nouveau une redondance, il faut savoir être dans la gratitude et il faut savoir dire merci. Donc, n'ayez pas peur de dire merci. Nous avons le fardeau très intéressant. Le fardeau, le fardeau qui vous invite à poser un poids. Sur ce début de semaine, il y a vraiment ici un poids que vous allez devoir poser. Il est temps, il est temps peut-être de poser quelque chose. Et ça peut être ça, le fait de voir. Il est peut-être temps que vous regardiez vraiment, que vous portez quelque chose qui ne vous appartient pas. Ça peut être une responsabilité qui ne vous appartient pas. Ça peut être quelque chose, une affaire dans laquelle vous êtes mêlé, qui ne vous concerne pas. Ça peut être tout simplement une prise de position qu'on attend de vous, mais vous n'avez pas à prendre position pour Pierre ou Paul. Si vous, ça ne vous convient pas, vous n'avez pas à vous positionner pour Pierre ou Paul. et vous n'avez pas non plus à être mêlé dans quelque chose qui ne vous regarde pas et qui ne vous concerne pas. Il y a peut-être aussi des poids que vous pouvez laisser. Il y a des choses que vous pouvez peut-être poser. Et ça peut être ça, le fait de voir. Regardez, regardez ce que vous pouvez poser. Ce n'est pas la peine de tout porter. Vous ne pouvez pas tout porter. Vous restez un être humain avant tout. Avec ses failles, avec ses faiblesses, avec ses limites. Par conséquent, vous ne pouvez pas et vous ne devez pas tout porter. Donc, accepter d'être faible. Moi, dans cette carte, j'y vois la faiblesse. Mais la faiblesse, pas une faiblesse péjorative, une faiblesse dans le sens où on est un être humain avec des limites. Et quand les limites sont atteintes, on ne peut pas aller au-delà. On ne peut pas nous demander plus que ce qu'on est capable de porter et de supporter. On ne peut pas attendre plus de nous que ce que l'on peut donner. Donc, c'est le cas de le dire à un moment donné. Et je suis désolé, aujourd'hui, c'est la vidéo spéciale Redondance. Mais il y a un moment donné où il faut savoir poser les choses. Il faut savoir dire stop. Il faut aussi savoir ouvrir ses yeux pour se dire, non, là, je ne peux plus. J'ai déjà tout ça à porter. Je n'en porterai pas une de plus. Et en dos de deck, on a le guide. Elle est belle, cette carte. Je l'aime tellement, cette carte. Elle est magnifique avec le cheval sur ce fond violet. Le guide. Donc, peut-être ici qu'on est en train de vous évoquer le fait que sur ce début de semaine, vous allez peut-être avoir quelqu'un qui va vous aider. Quelqu'un qui va vous guider. Quelqu'un qui va vous aiguiller. Quelqu'un peut-être qui va vous aider à porter vos fardeaux. Parce que regardez le cheval. Le cheval, il vous guide. Il vous emmène vers un chemin. Mais en plus de ça, il vous porte. Il porte vos charges à votre place. Et il vous porte, vous, en même temps. Donc, pour moi, ici, ça m'évoque très clairement l'intervention de quelqu'un qui pourrait vous aider. qui pourrait vous apporter une aide subsidiaire. Qui pourrait porter une partie de vos charges. Qui pourrait vraiment, vraiment vous apporter quelque chose. Et surtout, vous remettre sur un chemin. Sur le droit chemin. Ou vous guider vers quelque chose de particulier. Ou vers un nouvel horizon. Je ne sais pas. Mais ici, pour moi, il y a vraiment, il y a vraiment quelqu'un qui va vous aider. Peut-être que c'est le roi de Pentacle. Ça peut être lui qui va vous aider. Parce que le roi de Pentacle, il peut aussi symboliser quelqu'un qui va vous apporter de l'argent. Qui va vous aider financièrement. Qui va vous aider sur un plan matériel et concret. Au niveau de la famille. Pourquoi pas, ça peut nous parler éventuellement. Ça peut évoquer la médecine, la santé. Donc, un médecin, ici. Mais pour moi, il y a une aide. Il y a une aide qui va vous être apportée sur ce début de semaine. Allez, on va prendre maintenant l'oracle de l'harmonie. Afin qu'on ait une petite question sur laquelle réfléchir pour ce début de semaine. Et nous avons le contrôle. Que cherchez-vous à contrôler ? C'est drôle, c'est drôle. Ça me fait sourire parce que la question, elle a un rapport avec tout ce qu'on vient de tirer. Entre le tarot et l'oracle. Que cherchez-vous à contrôler ? Il y a certainement dans votre vie des aspects que vous voulez impérativement contrôler. Peut-être même que vous voulez tout contrôler. Mais ça, je vous le dis souvent, on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Il faut accepter, eh bien, l'imprévisible. Il faut accepter l'inattendu. Parce que c'est ça qui nous pousse à évoluer, à nous adapter, à faire preuve de polyvalence. À, eh bien, agrémenter notre arc avec de nouvelles cordes. Pour, eh bien, essayer de répondre à chaque besoin. Et puis, devenir, j'ai envie de dire, c'est comme un jeu vidéo. Dans un jeu vidéo, vous avez votre personnage. Le personnage, il commence au niveau zéro. Et plus vous allez acquérir de l'expérience avec des aventures, des quêtes, etc., plus vous allez devenir fort et plus vous allez gagner des niveaux. Mais, pour gagner des niveaux, il faut accepter de ne pas tout contrôler. Il faut accepter d'être contrôlé par la vie, par le destin, qui va nous emmener sur certains chemins pour nous faire découvrir des choses, des personnes, des quêtes, des aventures, qu'on va accepter ou non. Et en résolvant ces aventures et ces quêtes, eh bien, on va acquérir de l'expérience. Et c'est ça qui va nous rendre plus fort. Et le contrôle, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, pour vous, vous pensez que le fait de tout contrôler, ça évite l'imprévisible. Mais pas du tout. Au contraire, ça ne fait que le renforcer. Ça ne fait qu'alimenter, justement. Parce qu'en contrôlant tout, vous allez oublier plein de paramètres externes, plein de facteurs différents qu'il faut prendre impérativement en compte dans vos calculs. Parce que sinon, justement, vous ne pourrez rien contrôler. Et dès qu'il va y avoir un petit grain de sable qui va se loger dans les rouages, la machine, plus rien ne fonctionnera correctement. Que si, au contraire, vos rouages sont faits en caoutchouc, en élastique, eh bien, ils vont pouvoir se déformer, ils vont pouvoir accepter toute modification, le chaud, le froid, machin, ils vont pouvoir se déformer. Eh bien, c'est exactement le même principe. Donc, au lieu de vouloir tout contrôler, accepter d'être contrôlé plutôt par la vie et accepter que le seul contrôle que vous ayez, ça soit sur vous, en vous disant, ok, là, je vais contrôler ce qui va se produire, ce qui va se passer, en acceptant tout ce qui peut arriver, toutes les opportunités, tout le potentiel qui peut arriver sur ma route, la seule chose que je contrôle, c'est ma volonté. Ma volonté d'avancer, ma volonté de comprendre, de grandir, d'évoluer, etc., etc. Et je ne reste fermé à rien. Voilà donc la question que vous devez travailler pour ce début de semaine, le contrôle, que cherchez-vous à contrôler ? Allez, maintenant, on va se prendre une petite phrase du doudoudec, quelque chose qui vienne comme ça nous enlacer, nous faire un câlin parce qu'on en a besoin, on en a tous besoin d'ailleurs. Allez, c'est parti, je coupe le paquet et hop, nous avons « N'aie pas peur d'avancer, souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre. » Je vous promets que je n'ai pas triché, c'est vraiment la carte qui est sortie. C'est encore une fois très risible parce que je viens de vous le dire, le seul contrôle qu'il faut que vous ayez sur vous, c'est votre capacité à vous dire « Je veux avancer, je veux continuer » et c'est exactement ce qu'on vient de vous dire, « Souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre. » Voilà, c'est ça le vrai contrôle. C'est de vous dire que vous voulez avancer, que vous n'avez pas peur d'avancer, même si vous chutez, c'est pas grave, vous allez vous relever. Vous êtes sur un chemin qui est périllancement, c'est pas grave, à un moment donné le chemin, il va changer, il va évoluer. Mais la route, je ne peux pas croire, vraiment, et pourtant Dieu sait que, mais je ne peux pas croire qu'on rencontre, enfin qu'on soit toujours sur la même route, qu'il soit rempli d'embûches, qu'il soit plein de pics, de pièges, de monstres, etc. Non, je ne peux pas croire à ça. Il y a un moment donné où cette fichue roue, là, vous savez, qu'on dit « T'inquiète pas, la roue, elle va tourner. » Même si je ne supporte plus cette phrase, qu'on soit bien d'accord, je veux croire qu'effectivement, à un moment donné, cette roue va tourner quand même. Elle ne peut pas rester bloquée indéfiniment sur une seule position. Il faut bien qu'elle tourne à un moment donné, cette roue. Eh bien, c'est exactement ça. Mais est-ce que ce ne serait pas aussi à nous de provoquer cette roue, de la faire tourner ? Parce que concrètement, une roue, si vous la laissez sur place, elle ne va pas bouger. Si c'est sur un sol droit, elle ne va pas bouger, la roue. Mais si on lui donne une petite pichenette, une petite impulsion pour la faire avancer, eh bien là, elle va se mettre en mouvement et puis elle va prendre sa force par elle-même et se laisser conduire par le flot, les fluides de l'air, le mouvement de la terre, les forces, etc. Et elle va faire son bonhomme de chemin. Eh bien, je me dis que cette roue, si on attend bêtement qu'elle tourne, est-ce que c'est comme ça qu'elle va tourner ? Est-ce que ce ne serait pas à nous de lui donner une petite pichenette pour... Et nous, la pichenette, eh bien, c'est de montrer qu'on n'a pas peur d'avancer, qu'on a envie d'avancer et surtout qu'on met des choses en place, qu'on montre à la vie, qu'on met des choses en place pour envoyer ce message de la petite pichenette afin que la vie puisse nous rendre aussi ce qu'on fait. C'est comme les récoltes. Les récoltes, si vous ne plantez pas de graines dans la terre, votre terre, elle va rester stérile. Il n'y aura jamais rien qui va pousser, à part des mauvaises herbes, à vous de planter les graines, à vous de les alimenter, etc. Allez, maintenant, on va terminer avec notre petit message du livre des oracles. On va se mettre, tiens, par ici, là. Alors, nous avons « Prenez soin de votre corps, il est votre temple et il a besoin de votre attention. D'être aimé, accepté, considéré et choyé. Ne le négligez pas. Bain, parfumé, massage, repos ou sport, cure, détox, à vous de savoir ce qui est bon pour vous et ce dont vous avez besoin. Allez voir un professionnel si vous pensez que vous avez besoin d'aide. Renseignez-vous sur les cycles et les saisons pour savoir comment votre corps fonctionne en harmonie avec la nature. Un corps équilibré, sans carence, vous permet de gagner en énergie, en vitalité, d'avoir l'esprit clair et positif et remercier chaque jour votre corps de vous porter. Pardon. Pardon, mais je suis obligé de rire parce qu'il y a des mots-clés dans ce texte qu'on vient de sortir dans les jeux. Je m'explique. On a eu le guide. Je vous parlais du cheval qui vous portait. Et là, on nous parle du corps qui nous porte. On nous parlait de gratitude, de remercier. On a le mot remercier. On nous parle d'équilibre. Ici, on en parlait d'équilibre. On nous parle ici d'équilibre. Bref, tout, absolument tout dans ce texte résume ce qu'on vient de faire. Allez, mettez pause pour tout relire. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ici ? Eh bien, c'est drôle parce que je vous parlais du roi de Pentacle qui pouvait, pourquoi pas, évoquer un médecin. Donc, ça pourrait aussi. Ça pourrait. Il est possible que si vous n'êtes pas bien en ce moment, ça peut provenir de plusieurs choses. N'oubliez pas que la santé, c'est quelque chose de très précieux. On a beau le dire, c'est quelque chose qui est devenu bateau. Bonne année, bonne santé, nanana, ou salut, ça va. Mais on s'en fout complètement. Quand on dit salut, ça va, c'est juste une formule de politesse. Rares sont les personnes qui, quand elles demandent salut, ça va, il y a un vrai intérêt à savoir comment est-ce que vous allez. Mais effectivement, le corps, le corps physique est très important et on a tendance à beaucoup, beaucoup, beaucoup le négliger. Énormément. Mal bouffe, manque de sommeil, toujours à courir, à faire plein de trucs. Tous les cachets qu'on peut prendre, parce que les cachets, ce sont des drogues. Donc les cachets, c'est bien, ça vous soigne à petite quantité. Mais si vous en abusez, ça ne vous fait plus rien. Donc il faut augmenter les doses. Donc vous créez une sorte d'accoutumance, etc. Bref, notre corps, quand même, je trouve que le corps humain, il est beau. Quand on voit la perfection du corps humain et quand on voit tout ce qu'on lui fait endurer pendant des années sans qu'il manifeste quoi que ce soit comme problème. Je prends par exemple un fumeur ou quelqu'un qui boit, il faut quand même des années avant de détruire les poumons et développer des cancers, des cirrhoses, etc. Moi, je trouve ça extraordinaire la capacité qu'a le corps d'endurer, de supporter des choses comme ça extrêmes sur parfois du très long terme. Moi, je trouve ça magique. Et justement, on n'est pas sympa avec notre corps. On n'en prend pas suffisamment soin. Et pourtant, on pourrait faire des petits gestes quotidiens qui nous feraient du bien. Juste le fait de manger un petit peu plus équilibré. Alors, je ne vous parle pas de manger 5 fruits et légumes par jour. À 15 euros le kilo de cerise, c'est sûr que les fruits et légumes, on ne peut pas en manger 5 par jour quand on est pauvre comme nous. Mais juste, voilà, agrémenter un petit peu de fruits, un petit peu de légumes, boire un petit peu plus d'eau. On essaye de boire un peu moins sucré, moins de soda, moins de café, moins de thé. Parce que ne croyez pas que le thé est tout aussi bon. Le thé, c'est la même drogue que le café. Vous avez de la théine dans le thé et de la caféine dans le café. Et les deux agissent comme des drogues. C'est-à-dire que si vous en abusez, ça finit par aussi faire l'effet inverse. Donc, le thé et le café, oui, mais dans des doses qui sont raisonnables. C'est comme tout, en fait, dans la vie. Tout est bon, absolument tout. Même certaines plantes toxiques. Certaines plantes toxiques, à très faible dose, peuvent soigner. À grosse dose, elles peuvent tuer. Prenez par exemple la digitale. La digitale, à petite dose, elle est très efficace pour soigner tout ce qui est maladie de cœur et tout ce qui est problème cardiaque. Par contre, pour quelqu'un en bonne santé, prendre de la digitale, c'est la crise cardiaque. Vous voyez ? C'est exactement la même chose dans la vie. Et notre corps, il ne faut pas lui faire endurer ce qu'il ne peut plus endurer ou ce qu'il n'a pas enduré. N'oubliez pas, et ça, je suis tout à fait d'accord, que notre corps, c'est le temple dans lequel réside notre âme. Et ce temple, il faut en prendre soin. Il faut le choyer. Il faut le décorer. Il faut... Sans tomber dans la superficialité. D'accord ? Mais n'oubliez pas que votre corps, c'est ce qui va refléter ce qu'il y a dans votre esprit. Si tout le corps... S'il y a une dissonance entre votre esprit et votre corps, ça va créer un mal-être. Et ça va créer quelque chose qui va être discordant et qui ne fonctionnera pas. Il faut que vous viviez en harmonie avec votre esprit et votre corps. C'est-à-dire que votre esprit doit refléter votre corps et votre corps doit refléter votre esprit. Comme un temple. Si, par exemple, je ne sais pas, vous êtes bouddhiste, vous n'allez pas mettre des statues de vierges, de Jésus, etc. C'est complètement incohérent. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous êtes bouddhiste, vous allez décorer un temple façon asiatique, bouddhiste, machin et tout pour créer, vous voyez, cette concordance entre l'esprit du temple et sa décoration. Eh bien, votre corps, c'est le même principe. Si votre corps ne reflète pas ce qu'il y a dans votre esprit, ça ne va pas. Ça crée une dissonance et ça envoie les mauvais signaux, les mauvais messages et même pour vous, du coup. Parce que vous êtes pris comme ça entre deux trucs et est-ce que ça vous l'a déjà fait ? De vous regarder dans le miroir et de ne pas vous reconnaître dans le sens où vous, l'image que vous avez de vous dans votre tête, quand vous regardez dans le miroir, ça ne correspond pas à l'image que vous avez de vous et vous vous dites mais je ne ressemble pas à ça, je ne sais pas. C'est pour ça qu'on n'aime pas nos voix dans les vidéos, qu'on n'aime pas se voir en vidéo ou dans les photos. Oui, on n'aime pas se voir parce que la personne que l'on voit, ce n'est pas celle-ci qu'on voit nous dans notre être intérieur. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que c'est important de prendre soin de vous sans tomber dans la superficialité mais prendre soin de votre corps ou faire un petit maquillage pas pour plaire aux autres mais pour vous plaire à vous parce que vous vous trouvez bien comme ça, c'est votre identité. Vos vêtements, si vous aimez le look gothique ou machin ou bidule parce que c'est vous, on s'en fout des autres de ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Franchement, on s'en tape si vous, vous sentez à l'aise comme vous êtes, c'est le plus important. Il faut vraiment que votre corps, votre silhouette, votre apparence puisse refléter qui vous êtes à l'intérieur de vous et même vous, du coup, vous allez prendre plus de confiance en vous. Vous allez être même fiers aussi parce que vous allez vous trouver bien, beau et quand on se trouve beau, on a confiance, on attire les gens, on va vers les gens, on crée des interactions. Vous voyez, c'est un processus qui est vicieux parce que plus vous allez vous sentir bien, plus votre confiance va augmenter et plus vous allez aller vers les autres. Voilà donc mes chers amis, une guidance qui était très très intéressante. je trouve là en la matière à bosser, de très jolis messages. Sur ce, moi, je vous embrasse fort, je souhaite de passer une très belle début, une très belle début, non, début, c'est masculin, un très beau début de semaine. Prenez bien soin de vous et on se retrouve vite dans de prochaines vidéos. et on se retrouve. Sous-titrage ST' 501 et on se retrouve.